En expérimental, plus on a de problèmes, plus on apprend en fait et c'est comme ça qu'on se forme et qu'on devient un bon expérimentateur. Moi je travaille sur les détecteurs d'ondes gravitationnelles, plus particulièrement Virgo qui est le détecteur européen qui est près de Pise. Les ondes gravitationnelles peuvent être émises par exemple dans la fusion de deux trous noirs qui tournent autour de même avant de fusionner. Cela crée des ondes gravitationnelles qui déforment la courbure de l'espace-temps. Sur Terre, la seule technique capable de détecter les ondes gravitationnelles, c'est la technique de l'interférométrie. Virgo est un interféromètre modifié de Michelson, donc les bras font 3 km de long. Dans le principe d'interféromètre, il faut un laser envoyé sur une lame semi-réfléchissante. Quand une onde gravitationnelle arrive sur le détecteur, elle déforme l'un des deux bras et en fait dans les deux chemins que la lumière a fait, s'il y a une variation sur l'un des chemins, cela va se voir sur le signal qu'on va regarder à la détection. Afin d'améliorer les détecteurs d'ondes gravitationnelles, il faut faire un peu la chasse au bruit. Moi je travaille sur un bruit en particulier qui s'appelle le bruit quantique. J'ai développé une cavité optique, donc c'est juste un bout de verre en silice qui fait à peu près 1,36 cm d'épaisseur, donc c'est tout petit. Cette cavité c'est un peu le bébé de ma thèse. C'est aussi un élément clé pour la nouvelle technique que l'on veut développer expérimentalement. En salle blanche, on a mis en place un bon de caractérisation pour cette cavité optique. Du coup on vérifie que la cavité fonctionne correctement pour que quand on l'implémente sur le démonstrateur expérimental, elle fasse son job. Actuellement sur PIS, on commence déjà à mettre les nouveaux composants. J'espère qu'on pourra intégrer cette cavité avant la fin de cette année. Avant tout, c'est le travail expérimental qui me motive. Ça me rend directement heureuse de tourner des vis, aligner des lasers. Il y a toujours quelque chose à faire en fait. Donc pour moi, c'est très motivant de travailler dans ce cadre-là. Donc pour moi, le plus important, c'est de bien choisir son directeur de thèse, car une thèse ça dure au moins trois ans voire plus. Et donc c'est avant tout une aventure humaine. On apprend à devenir chercheur grâce à son environnement. C'est une aventure humaine.